Le curling en fauteuil roulant est un sport récréatif de plus en plus populaire autour du monde. Ce sport offre une occasion unique aux personnes en fauteuil roulant de jouer aux côtés de joueurs de curling valides ou de participer à des compétitions dédiées aux équipes en fauteuil roulant. Le curling est l'un des sports en fauteuil roulant les plus abordables, étant donné qu'il nécessite très peu d'équipement. Vous pouvez utiliser votre fauteuil roulant de tous les jours, qu'il soit électrique ou manuel. Avant d'embarquer sur la glace, assurez-vous que vos freins sont bien serrés et que vos roues sont propres. Avant la partie, refroidissez vos pneus en roulant sur la glace en dehors des lignes de jeu. Vous pouvez emprunter une tige de lancement de votre club de curling jusqu'à ce que vous décidiez de vous en procurer une. La tête de la tige de lancement s'appuie sur la poignée lorsque vous vous installez pour effectuer votre lancée. Des vêtements chauds sont un incontournable autant que de nombreuses couches de vêtements typiquement hivernaux. Les joueurs placent leur fauteuil roulant devant la maison, habituellement 8 à 10 pieds avant la ligne de jeu. Cette distance garantit que la pierre sera libérée de la tige de lancement avant de toucher la ligne de jeu. Lorsqu'un lancer débute, la pierre doit être située à moins de 18 pouces de la ligne centrale. Les deux pieds ne doivent plus être en contact avec la glace, mais doivent reposer sur les appuis-pieds. Le fauteuil roulant doit être tourné carrément vers la cible de façon à ce que votre bras, votre tige de lancement et votre pierre soient sur la ligne de lancée imaginaire. Il est plus facile de s'enligner sur la ligne du lancée en plaçant et verrouillant son fauteuil derrière la pierre avant d'installer la tige de lancement sur la poignée. Afin de tout maintenir en place vers la cible, il est préférable que le fauteuil ne bouge pas lors du lancer. Les joueurs en fauteuil roulant se servent d'ancrage les uns les autres en se plaçant derrière le lanceur, puis en se penchant pour tenir les roues du fauteuil devant eux. Les freins doivent être appliqués sur chaque fauteuil roulant pour empêcher qu'il y ait du mouvement. En présence de joueurs valides, ceux-ci peuvent servir d'ancrage en mettant leurs pieds derrière la roue du côté du bras qui lance et en se penchant pour tenir le fauteuil à deux mains. Il existe deux méthodes pour vous accrocher à votre fauteuil avec votre main qui ne lance pas, soit en vous agrippant à votre roue ou à une tige. Ces méthodes vous permettent de stabiliser le haut de votre corps et vous empêchent de tomber de votre fauteuil tout en vous procurant un appui pour plus de puissance lors de la poussée vers l'avant. Une fois le fauteuil roulant en place, enligné sur la cible, vos yeux devraient regarder vers la ligne de lancée et vos épaules devraient être perpendiculaires à cette ligne. Bouger le coude parallèlement à la ligne de lancée imaginaire augmentera vos chances de demeurer enligné sur votre cible. Chaque personne possède sa propre façon de s'enligner, selon leur stature et leur capacité. Puisque le fauteuil reste statique, l'élan provient du bras et du haut du corps. Déplacez le torse, le bras et la pierre vers l'avant simultanément tout en tournant graduellement l'avant-bras et le poignet afin d'appliquer la rotation. Le bras et le coude se déplacent en ligne droite pour s'assurer que la tige de lancement est par le fait même que la pierre reste sur la cible jusqu'au lâcher. Après le lâcher, la tête de la tige de lancement pointe vers la cible. Pour tenir le manche de la tige de lancement, formez un V entre votre pouce et votre index et placez-le au-dessus de la poignée du manche. La poignée de la pierre sera tournée à 11 heures ou à 1 heure selon le tour que vous lancerez. Au moment de laisser aller la pierre, ramenez la poignée à midi en vous assurant que votre pouce et le lance-pierre pointent tous les deux vers la cible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...